Direction à présent le Bénin, dont les eaux sont envahies par la jacinthe d'eau, une plante aquatique flottante qui se développe à vitesse vertigineuse. Deux jeunes entrepreneurs ont eu l'idée de transformer la jacinthe d'eau en fibre dépolluante. C'est notre rendez-vous Ginov avec Marc Dechalvon et Antoine Husser. Tout est parti d'une idée un peu folle de ces deux amis béninois. Fola Mouftahou, pédiatre de formation, et David Niollon, fonds ingénieur. Transformer un désastre écologique en ressources économiques. Donc on pouvait voir le tapis de jacinthe qui se déplaçait avec le courant. Le fléau de la jacinthe d'eau. La plante la plus invasive du monde. Introduite par les colons pour décorer les étangs. Une plante en génère 300 000 en à peine 8 mois. Jusqu'à tout recouvrir. Comme ici, le lac Nocoué au Bénin. On n'en peut pas aller. On l'appelle la planche de blé en gond. Bon, en français on dit pays gâté. Les pêcheurs ont commencé à ramasser la jacinthe. Sous l'impulsion des deux entrepreneurs béninois. Mais là, c'est la collecte dans la zone des aguegués. Ce qui nous a motivés, je pense, c'est la quantité de biomasse, de matière disponible. Un changement de perspective radicale pour les habitants des aguegués. La pêche ne rapporte plus rien, donc on s'est mis à faire ça. Et ça nettoie le lac en plus. Mais encore fallait-il faire quelque chose de toute cette matière première. La jacinthe d'eau est d'abord séchée ici, sur le site de production, avant d'être transformée. Dans cette machine, fabriquée par les deux entrepreneurs, la plante séchée est découpée d'une manière très précise, pour ne pas abîmer la fibre. Et voici à quoi sert la jacinthe, une fois fragmentée. Placée sur une plaque d'huile de vidange. Ça a durci complètement. En quelques secondes, elle nettoie la surface de l'eau. Pour un gramme de fibre, on peut absorber entre 6 et 10 grammes d'hydrocarbures, d'huile de vidange. Une capacité d'absorption sans équivalent et des débouchés potentiels colossaux. Industrie pétrolière, garage, usine, les deux hommes ont pensé à tout, jusqu'à le proposer sous différents aspects. Sous des formes conditionnées, en boudin ou en coussin, Ce qui permet d'aller directement comme ça, ou de positionner les coussins sous une scie. Techniquement, tout est au point. Le site est en capacité de fabriquer jusqu'à 3 tonnes de fibres de jacinthe par jour. Reste maintenant à vendre le produit. Et là aussi, le projet se veut très ambitieux. Avec 50 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, Green Keeper Africa en est encore à ses balbutiements. Mais l'entreprise vise 1 million d'euros d'ici 5 ans. Il va falloir convaincre les acheteurs.